Hello guys ! On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo tendance, donc là ce sera automne-hiver. J'ai reçu un petit colis, regardez, il est juste là de la part de Naked. J'ai pu commander deux pièces, donc ça fait un petit ensemble très sympathique, vous allez voir. Et je vais quand même vous parler un petit peu aussi des autres tendances qu'il y a actuellement, comme ça vous serez au top du fashion. En plus ça tombe bien puisque là, il y a la Fashion Week à Paris en ce moment. Donc voilà, trois de vous montrer ma petite sélection. Alors moi, il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est ensemble de costumes et j'ai trouvé ce superbe pantalon chez Naked. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il est légèrement avec du détail. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, là vous voyez. Donc vraiment trop original, la couleur c'est un beau beige, donc je suis trop trop fan, j'en voulais absolument un. Parce que je trouve que c'est toujours bien de mettre un peu de couleurs neutres, qui vont apporter un peu de lumière à nos tenues, surtout en automne, où il fait un peu sombre, où c'est ternes. Franchement, osez la couleur, osez le clair en automne et en hiver. Voilà pour ce petit pantalon de costume, j'aime trop trop trop. Là, il est comme ceci, il est légèrement cintré, vous avez des petites poches, je pense que c'est des fausses. Ouais, c'est des fausses, mais sinon vous en avez là. Moi, j'adore tout ce qui est poche, genre je ne sais pas quoi faire de mes mains quand je n'ai pas de poche, c'est horrible. Donc voilà, franchement, j'ai trop trop hâte. Pareil, en ce moment, il y a beaucoup de gris à la mode, donc je me tata mon pantalon en gris. Parce que vraiment, ce genre de pantalon, j'aime trop. Genre, je me sens trop confortable, ça me correspond beaucoup plus en termes de personnalité et tout. Donc, j'ai hâte de l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé. Je ferai ça en même temps que vous, voilà, pour vous le montrer. Celui-ci, c'est une taille, je vais vous dire ça, taille 38. Je vous remettrai du coup la référence en tout cas. C'est la couleur sable et c'est un style twill suit pants. Concernant le prix, on est sur du 69,95. Donc, ce n'est pas non plus donné donné. Moi, je sais que je ne suis jamais déçue. Naked, il y a toujours la qualité. Mes fringues que j'ai depuis un an, elles n'ont pas bougé. Donc, en général, je suis super contente de cette marque. Et c'est pour ça que j'adore recevoir leurs nouveautés. J'adore collaborer avec eux, vraiment à chaque fois, je suis trop contente. Et ça me permet de faire un peu de tri dans mes affaires. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais en gros, dès que j'ai un nouveau pantalon, j'essaie d'en virer un. J'essaie aussi de les vendre déjà dans un premier temps. Parce que, bon, je n'ai pas la bourse à Rothschild non plus. Mais sinon, les donner en association, faire plaisir à ceux qui n'ont pas les moyens. Franchement, ça fait toujours plaisir aussi. Ensuite, grosse tendance du moment, c'est la marinière. Vous avez dû la voir partout déjà sur Insta. Même, franchement, cet été, l'hiver dernier, c'était toujours la marinière. Donc, là, j'ai craqué pour un petit saupule marinière, légèrement avec un petit col montant. La matière est super agréable également, tout comme le pantalon. Donc, vous avez aussi ce petit côté rayé là sur le tissu. Donc, manche longue. Et voilà, j'ai trop trop hâte de faire cette tenue, de faire des photos avec. Franchement, c'est incroyable. Enfin, j'ai trop hâte. De toute façon, je vais vous montrer la tenue juste après, quand même. Et celui-là, je l'ai pris en taille S. Et il est à 34,95. Ensuite, pour les autres tendances du moment, alors cet automne-hiver, ça va être toujours les couleurs un peu neutres. On va beaucoup jouer sur le marron, sur le vert, sur le bleu marine. Voilà, du noir, du blanc, du beige, du chatin. Du coup, on va avoir beaucoup de mocassins. Donc, ça va beaucoup revenir. Les vestes matelassées, comme vous pouvez le voir ici, sur l'ison. Les hugs aussi reviennent en force, notamment portées avec des chaussettes. Donc, je suis à doigt de craquer. Genre, j'en ai déjà, mais ce n'est pas ce modèle-là. Donc, je me tâte et j'en ai en chausson. Donc, ce n'est pas pour aller les mettre dehors. Bref, je me tâte. Donc là, regardez, elles sont sur Mimi Art. Et j'adore comment c'est porté. Franchement, coup de cœur. La mode, c'est toujours aussi au blazer. N'importe quelle période. La marinière également en pull portée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les trenchs, forcément. Vous allez en voir beaucoup, beaucoup, comme d'habitude. Toutes les couleurs. Plutôt neutre aussi. On ne va pas non plus aller sur, je ne sais pas, du rouge. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous le dire. Parce que j'en ai vu passer aussi en rose. Donc, why not ? C'est parti. Je vous montre la tenue de ce moment. Du coup, en réalité, j'ai l'impression que tout est un peu grand. J'aurais tant maigri que ça. Enfin, je ne sais pas. Alors, genre dans le 38, là, j'ai l'impression de nager. Donc, je me tâte à le reprendre en 36. Mais j'ai trop peur, justement, qu'il soit trop petit ou trop serré. Parce que j'ai vraiment cet effet pantalon un peu pas de def, un peu large. Vous voyez, je me rends vraiment cintré en mode pantalon costume, quoi. Et pareil, le haut, je me dis, j'aurais peut-être pu le prendre en XS. Vous voyez, il fait vachement de plis et tout. Parce qu'il est vachement élastique. Est-ce que je vais faire un petit retour à l'envoyeur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore ces deux pièces. Je trouve que l'ensemble est très mignon. Vraiment accessoirisé avec un beau petit trench et des mocassins. Ça va être trop, trop beau. J'ai hâte de shooter ça. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé ces deux pièces de chez Naked. Si vous avez déjà commandé chez eux. Est-ce que vous êtes satisfaits, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'attends que ça. D'échanger avec vous. Donc voilà, grosso modo, pour les tendances qu'on va retrouver cet automne-hiver. Je trouve que c'est assez similaire à l'automne-hiver de l'année dernière. C'est des basiques en fait. Donc vous serez toujours à la mode en portant ce genre de pièces. Enfin voilà. En tout cas, moi j'ai trop hâte de faire des petits looks cet automne. D'aller faire des belles photos. Là j'ai fait mon premier shoot automnal. Ça arrive très vite. Et puis j'ai hâte de refaire des petits make-up. Tout ça, tout ça. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Si vous voulez ne pas louper déjà les photos avec cette sublime ensemble. Et tout ce qui arrive, les make-up, les autres tenues. J'aimerais bien re-shooter beaucoup à Paris. Je pense que ça va se faire très bientôt. Même si j'ai beaucoup moins de temps. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû suivre que j'avais commencé une alternance en tant que chargée de communication. Donc du coup, je m'occupe des influenceurs. J'organise des événements. On fait des shootings. Trop trop bien. Donc en fait, c'est un peu l'envers du décor de ce que je fais actuellement en vous parlant. Je suis passée un peu de l'autre côté. Mais trop trop bien. Je ne vous abandonne pas non plus de ce côté-là. Mais voilà. En tout cas, j'ai l'alternance, la formation, l'influence. Donc du coup, ça fait beaucoup. Mais je ne compte pas arrêter. Ne t'en faites pas. Même si je suis un peu moins productive, on va dire. Je suis toujours là. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Merci pour tout. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Je me fais toujours plaisir de voir que vous aimez mon travail. Forcément. Sinon, j'aurais été forcée d'arrêter. Voilà. Ça aurait été dommage. Mais c'est la vie. Et on est de plus en plus nombreux également sur YouTube, sur TikTok. Franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. On s'amuse beaucoup également sur TikTok. Je vous fais des bisous. Et à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada